Mobilac, SFR Entreprises, EDF, Groupe Quartier Français, AllSIM et la Chambre de Commerce et d'Industrie vous proposent les nouveaux défis. L'ADIR et RFO Réunion avec le concours de l'Europe et la Région présentent les nouveaux défis. Au menu du petit déjeuner de Jean-Luc et Benjamin, dégustation de café. Nous sommes à la Cicre, c'est ici que l'on fabrique le café bien connu des Réunionnais. Un café qui chaque semaine est contrôlé en laboratoire par un test de goût. Je déguste du café pour savoir si l'arôme que l'on va vendre à nos clients est conforme à ce que l'on vend d'habitude sur les cafés produits précédemment. Donc là, on a un café qui est un peu plus amer que l'autre. Donc ça veut dire qu'il a été torréfié un tout petit peu plus foncé malgré les contrôles. Donc on essaye de voir pour qu'on s'améliore et qu'on garde toujours une qualité constante. Alors le café nous arrive en conteneur. Nous avons environ 4 conteneurs par mois. Donc c'est du café vert et qui est en provenance du Cameroun. Le café cher aux Réunionnais est un savant mélange de robustins en provenance de Colombie et d'Ethiopie et d'Arabica venant du Cameroun et de Madagascar. Jean-Baptiste s'occupe de l'approvisionnement. Il déverse dans une trémie le café qui sera ensuite acheminé vers les 3 torréfacteurs de la Cicre. Quand le torréfacteur est vide, le gars m'appelle pour PSC et je mets 3 sacs pour monter. 180 kilos. Vous faites ça régulièrement dans la journée ? 90 sacs au moins par jour. Avoir des muscles pour faire ce métier ? Ça va, c'est l'habitude. Imaginez une bonne odeur de café grillé. Bienvenue dans la salle de torréfaction. Ici, le chef, c'est Benjamin. Torréfacteur depuis 14 ans, il connaît le café et c'est au premier regard déterminer s'il sera bon ou pas. Ici, tout est automatisé. Le café vert vient directement de la salle d'entreposage par un système complexe de tuyaux avant d'être déversé dans le torréfacteur. On ouvre ce volant, on ouvre le volant pour ouvrir la trappe. Après, j'allais au café, il descend dans la boule. Et après, combien de temps ? 22-25 minutes, c'est grillé à peu près. À combien de degrés ? 220-230 degrés à peu près. Sur les 1200 tonnes de café consommées par les Réunionnais, 700 tonnes sont produites par la Cicre et donc passent inévitablement entre les mains de Benjamin. Et il y met du cœur pour produire chaque jour un café régulier aux saveurs bien particulières. La constance est essentielle dans ce métier car le consommateur aime que le café ait toujours le même goût. Ça fait combien de temps que vous travaillez ici ? 14 ans. Vous n'avez pas toujours été torréfacteur ? C'est un service d'emballage à côté. Vous avez appris votre métier sur le tas ? Oui. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier ? À tout. C'est-à-dire ? Un rêve, quoi. On arrive là, on réveille le beau matin, comment dire. C'est un plaisir de travailler ici, quoi. Après la torréfaction, direction le moulin à café. Ici aussi, c'est une étape essentielle qui donnera une saveur toute particulière au café. En effet, le moulin va broyer les grains en une poudre fine. C'est ce que l'on appelle la mouture. Celle-ci sera ensuite contrôlée en laboratoire. En fait, il y a plusieurs grosseurs de grains. Oui, il y a le premier gros, le deuxième à peu près moitié et l'autre, il n'est plus fin. Vous faites ça tous les jours, ça ? Tous les jours, oui. Et c'est pour quoi ? Pour voir si le moulin est bon ? Pour voir si le régage du moulin est efficace pour pouvoir allumer le bois ailleurs. Et quand ce n'est pas bon, vous redescendez ? On va commencer, voilà. Et vous réglez le moulin ? On va régler le moulin, voilà, c'est ça. Un café de qualité doit être correctement torréfié et sa mouture bien proportionnée afin que le café ne soit ni délavé ni trop amer. C'est ce qui lui donnera tout son arôme. En parlant d'arôme, le voici bientôt prisonnier avant d'arriver sur la table de votre petit déjeuner. Nous sommes à l'étape finale de la production, la mise en sachet sous l'œil attentif de Jean-Alain. En moins d'une minute, on a 22 paquets qui sortent de la chaîne. Vous les contrôlez régulièrement, les paquets ? Tous les 30 minutes. Pour voir si le poids c'est bon, la date ça marque, et puis si c'est bien soudé ou pas. Les réunionnais, on le sait, sont habitués à consommer un café assez fort. Il est donc produit à base de 20% d'arabica et 80% de robusta. En général, les amateurs de café sont fidèles à une marque, mais les habitudes commencent à changer avec l'apparition sur le marché de nouveaux types de machines à café. La Cicre a donc dû innover. On a des packaging qui fonctionnent assez bien, donc on essaye de ne pas changer probablement ce qui existe. Par contre, on a innové dans le sens qu'on a mis une dosette dans le commerce, une dosette souple, qui permet de vendre du café pré-dosé que les gens aiment bien. L'habitude de consommation chez les jeunes est plutôt vers des cafés pré-dosés, pour l'aspect pratique. Le dosage est toujours le même, le goût est toujours identique. La Cicre existe depuis plus de 30 ans à La Réunion. Elle emploie 7 personnes pour transformer le café vert en café torréfié. Nul besoin de regarder dans un marre de café pour voir que le réunionnais restera fidèle à ce breuvage. Sous-titrage Société Radio-Canada Groupe Quartier Français AllSIM Et la Chambre de Commerce et d'Industrie vous ont proposé les nouveaux défis.